Pourquoi est-ce que 99% des nouveaux vendeurs sur Amazon échouent, laissent tomber et après disent qu'Amazon ne fonctionne pas? Je suis sûre que tu as déjà regardé de nombreuses vidéos sur YouTube et tu as vu celles où on te disait, on te promettait la lune de devenir millionnaire en 3 mois, 6 mois et tu as vu d'autres où les gens se plaignent, oui Amazon ne fonctionne pas, c'est une arnaque, tu perds beaucoup d'argent, etc. Dans cette vidéo, je vais te donner les principales raisons pour lesquelles 95% de nouveaux vendeurs sur Amazon ne réussissent pas. Amazon est la plus grosse plateforme d'e-commerce en ligne en ce moment et il y a actuellement plus de 2,5 millions de vendeurs sur Amazon et plus d'un million de nouveaux vendeurs chaque année. Mais les statistiques sont claires, de nombreuses personnes qui commencent Amazon ne réussissent pas. 250 000 vendeurs font plus de 1 million de ventes. Mais alors pourquoi un taux de chèque aussi élevé chez les nouveaux vendeurs et pourquoi seule une petite partie des vendeurs se font réellement beaucoup d'argent? Je sais que ton objectif n'est forcément pas de te faire des millions sur Amazon, peut-être que tu voudrais tout simplement avoir 5 000, 10 000 euros par mois, mais les points que je vais citer dans cette vidéo vont te permettre de mieux comprendre Amazon et surtout et surtout de mieux te préparer pour réussir en tant que nouveau vendeur. Je suis Charlonne Gaille, bienvenue sur cette chaîne où je parle d'e-commerce en général, d'entrepreneuriat, d'Amazon. Je donne des conseils pour des nouveaux comme toi qui veulent se lancer sur Amazon. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bien sûr abonne-toi pour ne rien rater des dernières nouveautés. Es-tu déjà dans le groupe privé sur Facebook FarmSmartOnline? Si tu n'es pas, rejoins pour ne rien rater des dernières nouveautés. Sans plus attendre, commençons avec le sujet du jour. La première raison pour laquelle les nouveaux vendeurs échouent sur Amazon, c'est par manque d'objectifs, de stratégies et de plans à long terme, de visions à long terme. Amazon, c'est un business. Ouvrir une boutique sur Amazon, c'est comme ouvrir une boutique physique. Il faut avoir une vision, il faut avoir un plan pour l'avenir et de nombreux vendeurs ne l'ont pas. Il y a un proverbe qui dit, pour aller plus loin, il faut préparer sa monture. C'est pareil pour Amazon. Si tu veux vraiment réussir sur Amazon, il faut que tu te prépares. Il faut avoir une vision, il faut croire en ce que tu fais. Il faut savoir où est-ce que tu voudrais, quel est ton objectif, est-ce que c'est de te faire des millions, est-ce que c'est d'avoir un chiffre précis. Te préparer te permettra de commencer et de réussir sur Amazon. Et oui, c'est une des premières raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas sur Amazon, parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'objectif, en tout cas tout simplement pas de stratégie, que ce soit à moyen, à court terme ou même à long terme. La deuxième raison pour laquelle les nouveaux vendeurs échouent sur Amazon, c'est par manque d'investissement. Et oui, quand je parle d'investissement, tu penses forcément à l'investissement financier. Oui, l'investissement financier est très important pour réussir sur Amazon. Mais de nombreux vendeurs ne comprennent tout simplement pas qu'il te faut un investissement et qu'il y a quatre types d'investissement qu'il te faut absolument avoir pour réussir sur Amazon. Tu auras besoin de comprendre tes finances, comprendre quel type d'investissement, quel type de budget il te faudra pour te lancer sur Amazon. Mais il y a trois autres piliers en plus de l'investissement financier. Il va te falloir comprendre les ressources humaines. C'est un type d'investissement que beaucoup de gens oublient. La plupart des gens sont entourés par des personnes qui ne vendent pas sur Amazon, qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'Amazon. Être dans un groupe, par exemple, de vendeurs va te permettre de partager des expériences et d'avoir des gens qui te poussent vers l'avant, de voir que c'est possible, qu'il y a des gens qui vendent déjà et ça va augmenter ta confiance et ta capacité à croire que tu peux y arriver. Donc oui, il y a l'investissement financier, il y a les ressources humaines, les personnes qui sont très importantes. Ensuite, tu auras besoin d'un autre facteur qui est le temps. C'est aussi le type d'investissement que de nombreuses personnes oublient. Amazon, c'est un business. Tu as beau avoir de l'argent, tu as beau avoir des personnes, tu deviens un chef d'entreprise et il va falloir que tu gères ton business. Donc il te faut du temps, même pour déléguer, il te faut du temps pour savoir ce que tu dois déléguer et ce que tu dois faire toi-même. Donc la troisième ressource qu'il te faut, c'est le temps. Et la quatrième ressource, c'est les connaissances. La connaissance fait partie d'un pilier à vraiment, vraiment prendre en compte. Certaines personnes ne connaissent rien de la vente en ligne ou connaissent très peu, ne connaissent rien d'Amazon et veulent se lancer en ayant regardé quelques vidéos sur YouTube. S'il y a des vidéos sur YouTube, c'est pour vous familiariser avec le sujet. Il est vraiment très, très difficile d'arriver à réussir sur Amazon juste en regardant les vidéos sur YouTube. C'est pour ça qu'il y a des programmes de formation et c'est pour ça que j'encourage tout le temps les gens à se former. Et après, il y a des formations et formations. Tu as des gens qui prennent des formations en ligne et qui n'ont pas du tout de contact avec leur formateur. J'encourage, je l'ai déjà fait, je le redis encore. Lorsque tu veux prendre une formation, rassure-toi de rentrer en contact avec la personne qui va te former. Sinon, ça ne sert à rien. La proximité avec mes étudiants est un des points que je mets tout le temps en avant. Si tu n'as pas de proximité, de contact avec ton encadrant, tu es pratiquement voué à l'échec. Autant acheter un livre, t'asseoir et apprendre à vendre sur Amazon. J'ai déjà cité deux raisons pour lesquelles les nouveaux vendeurs échouent sur Amazon. Il y a le manque d'objectifs, de stratégie. Le fait de n'avoir pas l'investissement nécessaire. J'ai regroupé l'investissement en quatre grands groupes. La troisième raison qui fait maintenant que les gens ne réussissent pas sur Amazon, c'est par manque de valeur ajoutée, de différenciation. Tu as des gens qui trouvent des produits ou qui copient juste les produits des autres et vont les mettre sur Amazon. Avant, tu pouvais le faire. Il y a quelques années, quand je commençais, c'était facile d'aller sur Amazon, de voir un produit qui se vend, de prendre la même chose et de vendre. Maintenant, il te faut comprendre, ajouter de la valeur au produit pour pouvoir mieux le vendre. Sinon, tu rentres dans une guerre de prix où tu ne vas forcément pas t'en sortir. Pour t'en sortir, pour réussir sur Amazon, il faudra que tu proposes de la valeur ajoutée à tes produits. La quatrième raison de l'échec sur Amazon, et je vais finir par ce point. Je sais qu'il y a de nombreuses raisons, mais je vais te citer déjà ces quatre principales raisons. La quatrième raison, c'est le manque de patience. Les gens veulent le résultat là, maintenant. Il n'y a aucune patience et tu as beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça de la réussite. Mais vraiment à ça de la réussite. Tu as des gens qui trouvent le bon produit, qui mettent sur Amazon. Et parce que le produit ne se vend pas directement, ils laissent tomber. Au lieu de chercher des solutions, au lieu d'attendre, parfois juste attendre et de se rendre compte que peut-être le produit ne se vend pas maintenant parce que c'est la base saison et se vendra après, en saison haute. Ou alors le fait de savoir que je viens d'arriver et avoir juste de la patience te permettra d'arriver. Et oui, Amazon, ça reste un business. Amazon reste un business. Oui, il est rentable. Tu peux te faire beaucoup d'argent sur Amazon, mais tu as besoin de la patience. C'est pareil lorsque tu ouvres un restaurant. Les gens ne vont pas venir directement connaître ton restaurant et s'abonner. C'est parce que tu es présent, les gens passent de temps en temps, regardent ton resto et par curiosité, ils se disent « Ah tiens, j'ai vu cette personne une fois, ce resto deux fois, ce resto trois fois. Tiens, je vais y aller et voir ce qu'ils proposent. » Et toi, tu as à peine mis ton produit sur le marché, il ne se vend pas. Les gens ont juste eu le temps de voir peut-être le produit une fois. La deuxième, troisième fois, lorsqu'ils viennent revoir ton produit, il n'est plus là parce que tu n'as tout simplement pas été patient. Je viens de te citer les quatre raisons pour lesquelles les nouveaux vendeurs échouent sur Amazon. J'espère que cette vidéo va t'aider, toi en tant que débutant, de bien te préparer afin de réussir ton business. Comme je le dis souvent, si j'ai réussi sur Amazon, tu peux le faire. Et c'est tout le bonheur que je te souhaite. Rendez-vous chaque dimanche à 17h GMT pour ma formation gratuite, oui, complètement gratuite, sur la vente sur Amazon. Elle a lieu sur ma chaîne YouTube, Femmes Smart Online. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada